zéro là aujourd'hui on va étudier un des sujets les plus les plus comment on va dire les plus signifiants je ne sais pas si on dit le mot signifiant les plus les plus pas principaux les plus expressifs du principe de Tanya alors vous rappelez ce qu'on avait expliqué le tout début le tout premier jour que le Tanya était le krav maga de la de la du service de dieu et donc pourquoi parce qu'en vérité ce que nous on va demander ce que le Tanya nous enseigne c'est ce que nous on demande dans le Tanya ce n'est pas quelque chose qui est spécifique pour les surhommes mais c'est quelque chose qui est totalement fait pour les hommes quand je dis les hommes c'est-à-dire hommes-femmes mais pas pour les surhommes ce sera qui les surhommes ce sera les tzadiki comme une fois il y avait un chassid qui qu'un il a été charrié par le par un des fils du rabbi alors bien évidemment on parle pas de ce rabbi là et que lui il a dit mais qu'est ce que je dise moi je fais ce que je peux moi je fais ce que je peux mais toi ton papa sûrement quand il a quand avant que ton nechama est tu sais c'est ta mère c'est une sadique et ton père c'est un sadique depuis que vous êtes né vous êtes rentré dans la c'est des surhommes c'est des gens qui ont un destin particulier mais non c'est pas ça le Tanya ça pour eux pour ces surhommes là ils ont des livres spéciaux pour les surhommes le principe du Tanya le principe du Tanya le 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 motif du Tanya la N'eclata du Tanya quand je dis le Tanya c'est la première partie du livre parce qu'on en a on avait dit qu'on avait des donc dans l'entraini quatre parties ennemis ok donc on a le le premier livre qui s'appelle le C'est faire chez lben onnit le vit des intermédiaire ух parmi les intermédiaires c'est qu'on a étudié plusieurs fois ce qui ne font pas maintenant parce qu'on va revenir sur les principes ont été les fessagers ensuite on à la deuxième partie qui est charge char aiảo dec mois nona le le portail de l'unité de dieu donc Donc c'est des choses compliquées, pas compliquées, mais c'est-à-dire des choses qui expliquent comment HaKadosh Baruch Hu, il est dans le monde. Le troisième parti, c'est Igereta Tshuva, la lettre de la Tshuva. Donc c'est quoi Dieu préserve lorsqu'on fait Navara, lorsqu'on fait Tshuva, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas. Et Igereta Kodej et Kuntrasa HaRon, c'est plein d'explications sur des principes généraux de Khasidut. Mais donc moi je parle du premier livre, le Tanya, la première partie que tout le monde connaît. Donc le principe premier du Tanya, c'est des conseils clairs, simples et précis, pour les hommes et non pas pour les surhommes. Et le premier principe c'est le suivant. Est-ce qu'il est naturel de pouvoir, de pouvoir aller contre sa volonté de son cœur? Est-ce qu'il est facile, naturel, possible, et même à portée de main, d'aller contre les pulsions de son cœur? C'est non facile, non? Vous êtes sûr que c'est facile? Vous êtes sûr que même facile, c'est pas? Possible, oui, très bien, on avance. À part possible, facile, accessible, et à portée de main. Accessible, oui. Accessible, on a commencé à aller, facile, hein? Ok. À portée de main, on dira le facile après, plus tard. À portée de main. Si c'est accessible, c'est à portée de main. À aller contre sa nature, oui, en fait. Et est-ce que c'est facile? Non. Très bien. Combien vous pariez que je peux vous trouver dix exemples par jour où vous allez contre les pulsions de votre cœur? Mais dix, mais dix, même je peux. Et si quelqu'un, il travaille beaucoup, il est beaucoup en connexion avec les gens, je peux en trouver cent. Je prends quelqu'un qui travaille ou qui est commercial, qui est en contact avec les gens. Quelqu'un qui est commercial, qui contacte avec les gens. Alors, je ne parle même pas de SAV, celui qui est en contact avec le service après-vente. Il reçoit des plaintes d'une personne. Et la personne se comporte mal, parle mal. Maintenant, il sait que pour deux raisons. S'il réplique à la manière comment le client parle, il sait ou qu'il perd le client, qu'il perd le contrat, ou que peut-être qu'il perd sa place. Un instant, un instant, un instant, un instant. Est-ce qu'il va réussir à gérer sa pulsion? Est-ce que ça va être, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va transpirer? Est-ce qu'il aura besoin de prendre un doliprane? Est-ce qu'il aura besoin de se battre? Est-ce qu'il aura, ou est-ce que, ça va, c'est général, on arrive. Ça dépend. Non, non, prendre sur lui, c'est aussi prendre sur les pulsions. Non, non, moi je parle, est-ce qu'il peut, est-ce que, moi je parle, est-ce qu'il a la possibilité d'aller contre sa pulsion? Hein? Oui. Est-ce que de manière facile? Non. Oh si, quand même. Si. En vérité, ça dépend du contrat. En vérité, ça dépend du contrat. Bonjour. Ça dépend du contrat. Si, c'est un contrat X. Ah, ça c'est facile, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr monsieur, bien sûr, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire, bien sûr monsieur, oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Maintenant, j'ai envie de le, j'ai envie de l'insulter, un instant. Si, par contre, c'est un contrat, un peu moins important, alors on commence à monter un peu sur ses chevaux et tout, etc. Mais, à partir du moment où la chose est importante pour nous, est-ce qu'on arrive à contrôler ses pulsions? Facile, et facile. Oui, c'est facile. Oui, c'est facile dans le sens, oui, comme vous l'avez dit. Non, excusez-moi, 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 c'est facile. Excusez-moi, c'est facile. Si, maintenant, si, maintenant. Si on réfléchit, oui, mais si c'est un instinctif. Oui, des fois, si c'est un instinctif. Et quand est-ce? Et la preuve, la preuve, nous, on a tous les enfants, qui nous... Baruch HaShem, Baruch HaShem, ils nous... Tiens, tiens. Ils nous font... Tiens, ils nous... Je me demande pourquoi je vais faire... Alors, il nous fatigue. Pourquoi, maintenant, j'imagine que les miens ne sont pas uniques? Je pense qu'après, c'est comme ça, c'est tout le monde. Comment ça se fait que Baruch HaShem, jamais Dieu préserve, Dieu préserve, on voit des accidents où des parents vont prendre un... vont prendre une raquette, une batte de baseball et vont corriger leurs enfants avec ça. Parce que ceux-là, on les appelle les fous. Ceux-là, on les appelle les fous. Non, ceux-là, on les appelle les fous. Ceux-là, ils se font interner direct. Il y a la parole aussi. Ça n'a pas toujours été le cas. Bon, c'est quand même la parole. C'était normal de corriger l'enfant avec une ceinture ou un martinet. Non, non, mais oui, mais les parents, ils n'allaient jamais au-delà... Des conventions sociales. Non, pas des conventions sociales. Des conventions sociales. Oui, ils n'allaient pas au-delà de ce que l'enfant aurait pu recevoir. Physique ou mental. C'est-à-dire, ils faisaient ça pour le corriger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, même si l'enfant, il le sortait de ses gonds, on ne voit jamais un enfant Dieu préserve qui arrive, qui arrive le bras cassé lors à l'hôpital. Et ceux qui sont oui, ceux-là, on les enlève tout de suite. Non, c'est-à-dire qu'ils ont des parents fous. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un ne se contrôle pas... Écoutez bien, si quelqu'un n'arrive pas à contrôler ses pulsions, et donc, lorsqu'il va devoir se corriger son enfant, il va aller, il va laisser ses pulsions aller, par définition, il l'appelait fous. C'est-à-dire que c'est quoi la normalité? La normalité, c'est ce que vous comprenez. La normalité de l'être humain, c'est pouvoir contrôler ses pulsions. Oui, mais ce n'est pas facile. Excusez-moi, non, c'est facile. Moi, je vais vous donner un exemple qui a parlé à toutes les femmes. Je veux dire, quand on est au régime... Non, mais c'est clair, je veux dire... Voilà, on a tenu, on a tenu deux jours, trois jours, quatrième jour. Le quatrième jour, on voit un super gâteau. Mais je veux dire, on craque. Donc, c'est-à-dire que tenir quatre jours, ce n'est pas pour vous de contrôler ses pulsions. Hein? Mais regardez pas, regardez pas... Mais OK, mais OK, en plus, c'est quoi? C'est quoi? C'est pendant une seconde que vous avez raté l'histoire. Et après, c'est bon, vous prenez l'histoire. Mais les kilos, ils sont parés pendant une seconde. Après, il faut aller courir un peu. Non, mais à ce moment-là, au moment où on a la pulsion, et on essaie de la contrôler en disant que ce n'est pas bien, et bien, neuf fois sur dix, on craque. Mais excusez-moi, excusez-moi, neuf fois sur dix ou une fois sur neuf? Une fois sur dix. Ça dépend, après, ça dépend des femmes. Non, parce que si c'est quelqu'un de neuf fois sur dix, il ne faut pas qu'il fasse de régime, il faut qu'il fasse autre chose. En général, il ne faut pas qu'il fasse de régime. Non, c'est vrai. Mais si maintenant, c'est une fois sur dix, excusez-moi, c'est une quasi réussite, une fois sur dix. Ça s'appelle le contrôler en disant. Une fois sur dix. Mais c'est pour la fille, pareil, pour la fille, normalement. Ça va, comment? Quoi? Le ruchu n'est pas possible dans les rues. Mais attends, c'est parce que j'ai réussi à contrôler en disant. Mais je ne dis pas, on a dit ça à moi. Alors, attention, là, mais excusez-moi. Là, pour l'instant, je ne parle pas de « il faut ». C'est sûr qu'il faut, je ne parle pas de ça. Non, mais là, je ne parle pas. Je ne parle pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Oublie, oublie. Pour l'instant, on va parler mathématiques. Est-ce qu'un être humain, il a de la facilité à contrôler ses pulsions? C'est ça la question. Je ne parle pas du régime. On est obligé. Pas obligé. Est-ce qu'il a une facilité? Est-ce que pas seulement il a une facilité, est-ce que par défaut, est-ce que par défaut, il a cette capacité? Oui. Il a cette capacité. Il a sa capacité. Il a cette capacité. Il a cette facilité. Il a... Non, non, non. C'est juste une question de challenge. Est-ce que j'ai envie, je préfère me laisser aller ou je préfère pas ? Ça dépend, ça dépend. Imaginons maintenant. Mesdames, on se concentre s'il vous plaît. Pour ne pas les massacrer. Parce que sinon, on va le faire tous les jours. Mais c'est vrai, surtout des sons au Christ où on se porte à l'heure. Mais ça, on arrive à se contrôler. Mais qu'un nerveux qui s'envoie facilement, c'est difficile de contrôler son âme. Celui-là, il n'est pas normal, puisqu'on l'appelle le nerveux. Je parle des gens normaux, et en vérité, on va remettre... Chut, chut, chut. On va comprendre. On va reprendre. Parce que pas tout le monde est arrivé en même temps. Si je vous racontais ma vie... Non, c'est surtout pour reprendre. Désolée, mais... Justement, ça me met la pression. J'en peux plus de la pression. Même pour le cours, il faut de la pression. Alors, on a parlé tout au début. On a parlé tout au début. Imaginons maintenant que j'ai... Je suis service après-vente dans une société, je suis ce que vous voulez, j'ai un poste. C'est un poste où je dois gérer les gens. Si, maintenant, il y a quelqu'un qui se plaint, mais grave. Maintenant, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête, il n'est pas sympathique. Je lui envoie directement l'huissier, ou comment je fais ? Maintenant, j'ai envie de... J'ai envie de lui crier dessus et d'insulter. Comment je fais ? Écoutez, n'importe quelle personne va réfléchir d'une manière suivante. Ça dépend de l'enjeu. Si, c'est un contrat, attends... Je me tais. Si, c'est un contrat que je peux m'en passer, et que je préfère mon égo que son égo à lui, donc je dirai ce que j'ai. Mais il y a toujours un calcul froid avant. Cela veut dire qu'il est à la portée de chacun, selon l'enjeu, mais il est à la portée de chacun, et de série et par défaut, de pouvoir totalement contrôler ses émotions. Mais, facile, hein ? Facile. On est d'accord sur ce point-là ou pas ? Très bien. Quand est-ce que je m'en porte ? C'est lorsque la personne ne me vaut pas la peine. À ce moment-là, je m'en porte. Ok ? Très bien. Est-ce que j'ai besoin spécialement d'avoir fait des études ? Des hautes études ? Non. Il suffit d'être un être humain. Pourquoi ? Parce que, ça, on l'avait étudié déjà un peu auparavant, je crois, que chez l'homme, Dieu a fait en sorte que, pas comme chez l'animal, alors évidemment, c'est une image, on va trouver des animaux, que ce n'est pas exactement comme ça, mais dans le principe, que chez la bête, le cœur est au même niveau que la tête. Donc, les sentiments et la tête, c'est la même chose. Au final, peut-être qu'il y va selon les sentiments. Chez l'homme, il y a la tête et il y a le cœur. Par défaut, c'est la tête qui drive le cœur. Voilà la ligne. Non, mais vous pouvez regarder les exemples que vous avez dans votre expérience. Par défaut, c'est la tête qui drive le cœur. Après, si la personne ne me vaut pas le coup, mais si la personne ne me vaut pas le coup, c'est un calcul. Le calcul, c'est la tête. Après, si je n'ai pas envie, pourquoi ? Parce qu'elle ne me vaut pas le coup. C'est un calcul. Je sais que je dois voyager. La personne, c'est lui qui doit me signer le bon de voyage. Si il m'en a plus de mots au travers. Ah bon ? Revenez demain. Je peux vous dire, je peux vous dire, que peu importe la circonstance, je garde mon calme. J'attends de sortir pour faire ce que j'ai envie. Mais quoi qu'il arrive, je garde mon calme. Mais je n'ai pas compris. Tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas fait un travail. Tu n'es pas un tzadik. Tu n'es pas un bénoni. Tu n'es pas... On va voir pour le principe du bénoni. Mais tu n'es pas un tzadik. Tu n'es pas un surhomme. Tu n'as pas fait du yoga pendant 30 ans. Comment tu as réussi à te contrôler ? Ça, j'en ai besoin. Mais alors, je n'ai pas compris. Donc, cela veut dire que n'importe quelle personne au monde peut se contrôler ? Réponse ? Oui. Donc, donc... Alors maintenant, on revient à ce qu'on a dit tout au début. Un des principes fondamentaux... Pas le principe fondamental. C'est... Je voudrais bien même dire l'ADN. Un fondamental du Tania, c'est que tout ce qu'on va expliquer, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on enseigne, n'est pas... n'a pas été enseigné pour les surhommes. Ce qu'on a dit tout au début. Les surhommes, c'est les tzadiks. Le Tania est fait que pour les humains normaux. Ceux qui n'ont pas été... fabriqués avec la matière première de tzadik. Ceux que l'on des chamas, ce n'est pas celle de Moshe Rabbeinon. Ceux que... Ceux les gens normaux, la classe moyenne. Ou même, disons, la classe modeste. Le Tania, il donne des exemples que pour ça. Maintenant qu'on a avancé, maintenant qu'on a compris, donc cela veut dire que contrôler ces pulsions est donné à n'importe quel être humain qui existe sur Terre. Sans aucun problème. Et ceux qui n'y arrivent pas, on les appelle les fous. Ceux qui n'y arrivent pas, on les appelle les fous. Dans les grands procès où il y a des vrais criminels, beaucoup des procès tombent à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'aller voir le psychiatre et qu'il prouve qu'il est fou. Mais de toute manière, c'est facile à prouver qu'il est fou. Pourquoi ? Parce que quelqu'un normal, il ne fait pas ce qu'il fait. Donc quelqu'un normal contrôle sa pulsion. Alors maintenant, des fois, on voit qu'avec les enfants, on voit avec les gens, etc. Donc des fois, on perd les nerfs. Mais ça, on l'avait déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est parce que comme on fait dix choses en même temps, donc il y a un moment où on n'arrive plus à savoir où on est, où on habite. Et ne vous inquiétez pas, les enfants, ils connaissent la règle, ils connaissent le principe, ils attendent qu'on est un peu occupé pour demander ce qu'ils ont, parce qu'ils connaissent la règle. Mais lorsque maintenant quelqu'un les chafouille, c'est quoi chafouille ? Il a la tête sur les épaules, il peut contrôler ses pulsions sans aucun problème. C'est clair ? Très bien. Maintenant, on va apprendre un autre principe, mais magnifique. Par contre, celui-là, je l'ai appris la semaine dernière. C'est-à-dire, cet angle de vision, je l'ai appris la semaine dernière. À plusieurs reprises, on m'a fait la remarque, mais attendez, tout ce que vous nous racontez ici, cher Rabbi Israël, c'est très sympathique, mais on s'est fait un peu pour les tzaddik, etc. Alors quelqu'un, une fois, il est parti voir un des rabbis, un des rabbis de Nouravitch, et je ne m'apprends plus le nom, parce que je ne sais plus un peu plus lequel, et il lui a demandé, dites-moi, Rabbi, est-ce que vous pouvez... Donc, pour ceux qui ne vaîtrise pas encore le principe, le Benoni, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est le Benoni, c'est celui que n'importe quel être humain peut devenir un Benoni, et le problème, c'est que le Benoni, quand même, c'est un haut niveau. C'est quoi un Benoni ? C'est quelqu'un qui ne fait jamais aucune faute dans l'action. N'en parlons pas. Mais même dans la parole, et même dans la pensée. C'est costaud quand même. Non ? Très bien. Alors, il a dit, Rabbi, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil réel comment devenir Benoni ? C'est compliqué. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi ? Il a dit, dis-moi. Est-ce que tu arrives à contrôler tes actions pendant une minute ? Est-ce que tu arrives à faire attention à ce que tu fais pendant une minute ? Fais une minute ? Oui, bien sûr, j'arrive. Est-ce que tu arrives à contrôler ce que tu parles pendant une minute ? Imagine, donc, à partir de maintenant, pendant une minute, donc, je regarde, je calcule la minute. Pendant une minute, je fais attention à ce que je vais dire. Est-ce que tu arrives ? Tu peux y arriver ou pas ? Oui. Bon. Est-ce que tu penses que tu peux te contrôler, contrôler tes pensées ? Alors, je rappelle le principe des pensées. La tête, elle pense 24-24. Ce qui nous est interdit, ce n'est pas de penser des choses mauvaises, parce que ça, ce n'est pas nous qui le contrôlons spécialement. Ce qui nous est interdit, c'est que lorsque les choses mauvaises arrivent, on y met du temps. On y pense. Le principe, quand est-ce qu'on est jugé fautif, c'est non pas lorsque j'ai une mauvaise pensée qui m'arriva au cerveau. Ça, c'est... Il est là pour ça. Il doit faire son job aussi, le coup. OK ? Donc, quand est-ce qu'on est jugé ? C'est lorsque on s'y concentre et on y met du nôtre. C'est dans cette seconde-là. Même si ça dure une seconde, même si ça dure cinq secondes, même si ça dure une deux frères, c'est dans deux secondes. Si j'y mets du mien pour la garder, cette mauvaise pensée, c'est là où je suis fautif. OK ? Donc, maintenant, il dit, est-ce que toi, tu peux réussir, tu peux réussir à contrôler tes pensées ? Donc, bien évidemment, ne pas à ce qu'elles m'arrivent, mais à ce que je les contrôle. Je les contrôle, mais pas une pensée. Est-ce que tu peux réussir à contrôler tes pensées pendant une minute ? Il fait, ouais, une minute, je peux. Alors, il lui a répondu, c'est quoi une journée ? C'est une succession de minutes. Donc, si c'est une succession de minutes, il me suffit qu'à chaque, toutes les minutes, je m'arrête et je me contrôle une minute. Alors, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Alors, maintenant, et dernier point. quel est le rôle de chaque juif ? Service de Dieu. Service de Dieu, quand on a le temps ? 24 sur 24. C'est bien, on est bien dressés. Ça marche en ligne, toi. Donc, quel est le but de chaque juif ? Servir Dieu. Alors, évidemment, on n'est pas tous être sadiques, on n'y arrive pas à 24-24. On sait très bien que dans la tête, le but suprême, c'est 24 heures sur 24. Je pense, je pense qu'on n'est pas, qu'on est, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a du temps à passer pour nous-mêmes, on a du temps à passer pour notre famille, on pense à nous-mêmes aussi. Ce qui fait, ce qui fait, qu'on ne se concentre pas sur notre service de Dieu. Imaginons maintenant que quelqu'un, quelqu'un, son objectif premier, sa priorité première, c'est de servir Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il peut arriver à être benoni ? Si c'est son service, si c'est son objectif premier. Alors, servir Dieu, oui, mais son objectif premier, c'est de devenir benoni. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? On le devient... Non, ça dit que c'est les surhommes. On a dit que benoni, c'est quoi ? C'est gérer ses pulsions. On a dit tout à l'heure, on parle, et on pro, et on pro, que gérer les pulsions, gérer les pulsions, c'est donner à tout le monde, c'est par défaut, on a été fabriqué comme ça de série. Alors, il suffit de contrôler ses pulsions, on devient benoni. Exactement. Compliqué ? Non, simple. 24 sur 24 ? Celui qui arrive, oui, c'est compliqué de contrôler. Oui, non. C'est pas ça, c'est sur tous les sujets. Tout à l'heure, sur... Mais la définition... Un instant, un instant. D'abord, le monde, le monde ne s'est pas créé. Le monde, mais pourquoi vous reposez, vous ? Non. Alors, le monde ne s'est pas créé en un jour. Oui. Et si maintenant, j'envie, imaginons maintenant que j'ai envie de courir, d'apprendre à courir 50 km sans arrêter. D'après vous, c'est possible ? Vous pouvez sauver ? Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. C'est une série de... Putain, alors vous me dites que tout est impossible. Il n'y a que quand même quand je vous parle de courir, vous vous dites que c'est possible. On n'a pas dit que c'est impossible, on a dit que c'est difficile. Non ? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'est difficile pour le courir 50 km ? C'est difficile. Qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Non ? Qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Oui, parce que c'est possible. Mais de toutes les manières... C'est la seule chose qu'on m'a répondu. C'est de l'entraînement. Mais c'est avec l'âge, de toutes les manières. À 20 ans, on est vraiment impulsif. On contrôle beaucoup moins ses pulsions qu'à 35 ans. Moi, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a moins de pulsions. Plus tard. Ah bon ? C'est une autre façon de parler chasse. Non, non. On a moins de pulsions. On a moins de pulsions. Je dois vous proposer. Ça s'agit. On a moins de pulsions. Ça s'agit quand même. À 35 ans, vous avez... C'est la maturité, je crois. Oui. Donc la maturité, c'est quoi ? C'est que quand on est petit, dès que j'ai un bon mot, plus que tous, donc au final, je dois me battre avec mon enfant sur chaque nouveau qu'il voit. Quand on est plus grand, déjà, j'ai moins... Moi, c'est possible qu'on peut se dire parce qu'on a moins de pulsions. Oui, c'est d'autres. Quelqu'un qui est âgé et qui a tout fait dans sa vie, il a vu aussi sa vie, il a marri ses enfants et tout, etc. Bon, il a moins de pulsions. Et ce qu'il va faire, ça va être que son pulsion, c'est plus de la vie. Si tu ne veux pas te passer des gens, c'est plus de la vie. Peut-être. Donc, ce n'est pas qu'on arrive moins à gérer quand on est jeune, c'est qu'on en a plus. Donc, au final, on croit qu'on en a moins. On croit qu'on en a plus. Ce n'est pas plus difficile à gérer. Tout simplement, c'est qu'on en a plus. Donc, sur la quantité, on en a 100, on en a géré 80. On en a quand même 20 que je n'ai pas à gérer. Alors, nous, on se rappelle des 20 qu'on n'a pas gérées. On en a quand même que je n'ai à gérer 80. Ok ? Alors, maintenant, ce principe-là, il est tellement important que j'aimerais bien si maintenant, il y a des questions. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans les mots. C'est que le principe du Benoni, et c'est pour cela que le Tani a été écrit, le principe du Benoni, il est chavec ero nefesh. C'est une possibilité pour chacun de devenir Benoni. Avec entraînement. Celui qui ne s'entraîne pas, il ne peut pas venir après plus tard dire, ah non, c'était difficile. Il n'a pas le droit de dire que c'était difficile. Ok ? Très bien. Alors, et plus tard, plus tard dans le chapitre, c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier le matin, plus tard dans le chapitre, on va, parce que le livre, il fait quand même 53 chapitres, donc plus tard après, on va étudier de quelle manière on doit reprogrammer et mettre en évidence l'enjeu, ce qu'on a dit. Ça dépend de l'enjeu. Donc après, il faut aussi travailler pour que l'enjeu premier de notre vie soit le service de Dieu. Après ça aussi, c'est un travail. Après ça aussi, c'est un travail. Mais petit à petit, on va se faire éduquer par le Taniard. Donc petit à petit, on va nous mettre les bons repères dans la tête. Et parmi les plus grands repères qui sont importants à nous donner à nous-mêmes, de la manière qu'à nous donner à nos enfants, c'est quoi? Moi je le répète très souvent à nos enfants, sachez que toute chose qu'un autre humain sur Terre a fait, vous pouvez le faire vous aussi. Si maintenant, on n'enseigne pas cela à nos enfants, qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont arriver à un certain âge, oh c'était trop difficile, ah j'ai pas réussi, ah non, non, non. Moi je veux que le seul réflexe qu'ils aient, c'est qu'ils ont pas réussi parce qu'ils ont pas travaillé. Ils ont pas réussi parce qu'ils se sont pas entraînés. Alors que si maintenant on leur a fond pas cela, donc à la fin ils vont dire non j'ai pas réussi parce que j'ai pas eu de mazale. Ah j'adore ce mot-là. J'ai pas eu de mazale, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de raha, j'ai pas eu de ci, ah j'ai pas fait les gris gris qu'il fallait, j'ai pas truc, etc. Tout ça on a le droit, tout ça on a le droit. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est faux. Tout ça on a... Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Tous les gens normaux ont les mêmes capacités. Tous les gens normaux ont les mêmes capacités. Ils n'ont pas les mêmes envies. Mais il faut s'entraîner. Non. Ça se travaille, ici on peut tous faire tout le QI. Comment? Tout le monde n'a pas le même QI, tout le monde est tout. C'est pas les plus grands intelligents qui ont réussi dans la vie. Les enfants, ils sont tous les plus grands. Le QI est au contraire, et au contraire, et au contraire, et au contraire, il y en a qui travaillent plus que l'autre. Au contraire, au contraire, au contraire, en général, ceux qui ont un QI très élevé, c'est pas... En général, c'est pas eux qui excellent. Non. C'est pas eux qui excellent. Moi j'ai pas vu beaucoup de gens qui ont un QI très élevé et qui sont sortis de l'eau. C'est comme pour les diplômes. Je suis pas seulement d'accord. Pourquoi ? Parce que les polytechniciens, ils ont quand même pas le plus de... Ceux qui ont changé le monde, c'est pas les polytechniciens. Ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde. Je parle du meilleur domine. À moins qu'il y ait une polytechnicienne ici. C'est pas... Moi je pense. Qui a changé le monde ? C'est ce que j'ai. Qui a changé le monde ? Il y en a plein. Il y en a plein qui ont avancé ou les grands hommes d'affaires etc. Ils ont pas spécialement un QI. Ils avaient fait. Et ceux-là, et ceux-là, je sais pas si c'est parce qu'ils ont un QI. Je sais pas. Peut-être que je me trompe alors. Mais c'est pas parce qu'ils ont un spécial un QI. C'est parce qu'ils sont très scolaires. Vous voulez ? Non mais à tous les scolaires. Non, deux secondes. Les grandes études, c'est pas du QI que c'est raconté. C'est-à-dire pas pour moi scolaire. Moi scolaire c'est quelqu'un, c'est quelqu'un que le parler, le parler, les études, les études lui parlent. Mais regardez bien, malheureusement si en France on a que des polytechniciens, on a que des gadolénas au gouvernement, vous voyez des résultats. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'ils sont pas mis en avant par leur intelligence particulièrement. C'est parce qu'ils ont appris ça, on met plein de choses. Ils ont appris les techniques, ils font les choses. Mais bon, alors maintenant, peut-être que je me trompe, peut-être... Non, non, non. On va pas. On va pas concentrer. Mais en tout cas, pour réussir dans la vie, pour réussir dans la vie, c'est pas le QI qui fait réussir. Il y a plein d'autres paramètres qui vont réussir. Il y a la possibilité de regarder les autres, la capacité de travail. C'est ça aussi qui fait beaucoup réussir. Ok ? C'est débaté de traîner. Voilà. Ok. Et juste comme ça pour plaisir, après je m'arrête là directement. Ils ont demandé, ils ont demandé parmi les plus grandes fortunes du monde, ils ont demandé quel a été le secret de votre réussite. Le secret de votre réussite. Maintenant, tous, ils ont dit la tenacité. Ok ? Donc cela veut dire, nous ce qu'on doit enseigner à nos enfants, c'est quoi ? Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est difficile. Non, non, non. Si quelqu'un d'autre l'a fait, c'est que toi aussi tu peux le faire. Règle number one qu'on doit donner à nos enfants. Si quelqu'un d'autre l'a fait, donc c'est humain. Si c'est humain, toi aussi t'es humain. Pourquoi toi tu ne peux pas faire ? Ah, tu n'as pas les mêmes capacités. Alors, ça dépend de quelle capacité tu pars. Si maintenant tu es, tu n'as pas tête, tu n'as pas tête. Mais si maintenant tu ne sais pas faire, tu vas apprendre. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le travail, la tenacité, le travail et l'entraînement. Après, après, il y en a, alors un instant, après il y en a qu'ils vont considérer certaines choses comme l'enjeu phénoménal. Il y en a qui vont considérer que leur parnassa est l'enjeu number one de leur vie. Alors, ils seront peut-être heureux dans la parnassa mais pas heureux dans le reste des choses. Il y en a qui vont penser que c'est les vacances leur enjeu principal dans leur vie. Bon, après, après, c'est ce qu'on va étudier plus tard, c'est qu'on va essayer de rentrer dans nos têtes les bons enjeux. Mais après, c'est juste la direction. Mais est-ce que la réussite est possible ? La réussite est totalement liée avec le travail. Donc, comme si lorsque j'ai envie de faire 50 km à la course alors que je n'y arrive pas, de quoi ça dépend ? Vous m'avez dit directement l'entraînement. Mais vous savez quoi directement l'entraînement ? Pourquoi vous m'avez dit l'entraînement ? Mais il faut avoir des capacités. Quelle capacité ? Il n'y a pas besoin de capacité. C'est quoi la différence entre un athlète d'autre et entre un jeune et un moins jeune ? C'est la vitesse. Un, il va apprendre. Un jeune, il va apprendre. Il va pouvoir s'entraîner en l'espace de trois semaines. Il va pouvoir faire les 50 km ou l'espace de six mois. Quelqu'un plus âgé, il a besoin d'un entraînement plus long. mais les deux, ils peuvent y arriver. Ok ? Donc cela veut dire que devenir un Benoni qui est juste une succession de plein de minutes par jour, est-ce qu'il est accessible, facile, possible et à portée de main ? Vance ? Oui. Avec un peu possible. Quelle force de convaincre ou de convaincre ? Conviction. Conviction. Non, mais convaincre. La conviction. Conviction. Tu penses de conviction ? Oui, la conviction. Pour convaincre quelqu'un, c'est un échange. Je croyais que conviction, c'était juste personnel. C'est un sujet de la conviction, pas de la conviction. Razak. Et alors, qu'est-ce que le Tania donne comme conseil justement pour maîtriser ces questions ? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit en phrase au passage. Là, pour l'instant, le Tania, il fait 53 chapitres. Ah, c'est après ? Non, non. Le Tania fait 53. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est quoi ? On a dit un an, non, je ne sais pas que j'ai dit tous les années. Et ça fait un an. Et ça fait deux ans. Alors, le Tania, il fait 53 chapitres. C'est-à-dire, c'est-à-dire que on va aller en montant. C'est quoi on va aller en montant ? Mais d'abord, on doit se faire éduquer. Nous, on éduque nos enfants à leur âge qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout vouloir, ils peuvent tout réussir. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'autre. La pète aussi, tu peux le faire. Donc, le Tania aussi doit nous apprendre. Jusqu'à maintenant, on pensait que ce qui était possible, c'est d'avoir, vous parlez de ça, ou ce qui était possible, c'était d'avoir certaines choses. Mais maintenant, on va essayer d'élever le niveau. C'est quoi le élever le niveau ? C'est comprendre qu'on a des choses plus compliquées et aussi tout autant accessibles. Donc là, on est dans le chapitre 14. On a appris dans les premiers chapitres, c'est quoi un homme ? C'est quoi un humain ? C'est quoi le nefesh ? C'est quoi la nechama ? C'est quoi le cerveau ? C'est quoi la pensée, la parole, l'action ? On a appris c'était quoi le Benoni ? On a appris toutes ces règles-là. Donc petit à petit, on est en train de nous éduquer. Mais on ne peut pas arriver au chapitre où on nous parle de l'enjeu. On ne peut pas arriver au chapitre où on va nous parler de la simcha et pas de la simcha. Si tout au début, j'ai une défaut dans ma cuirasse qui est, je ne peux pas y arriver. Donc regardez à combien le Tania est intelligent. D'abord, il nous étudie doucement. Doucement, mais sûrement. Dans le chapitre 14, il est en train de nous dire tout simplement qu'on peut y arriver. Dès lors qu'on peut y arriver, c'est clair ? Est-ce que c'est clair dans la tête qu'on peut y arriver ? Ah, c'est clair. Bon, alors maintenant, on va continuer. Il y a petit à petit, on va avoir des conseils. Nous, on est au chapitre 34 avec les hommes. Là, maintenant, on est en train de parler de la manière comment on doit réfléchir, comment on doit aborder les choses, quels sont les enjeux, comment faire entrer les enjeux. Donc tout ça, on va voir. Mais tout d'abord, il faut avoir clair dans la tête que si c'est quelque chose qui est possible et par défaut pour chacun, c'est-à-dire que chacun peut y arriver. OK ? Alors, pendant qu'on est en train d'apprendre, alors évidemment, comme on vient de poser la question, on n'a pas eu les cas concrets. On est d'accord. Mais n'oubliez pas que d'abord, on doit surtout, pas surtout, on doit aussi beaucoup apprendre la théorie et petit à petit, une fois que la théorie, elle est imprégnée dans nos têtes, donc petit à petit, on se construit. Donc même si tout de suite, on ne va pas pouvoir utiliser tout ce qu'on a envie d'utiliser, on ne va pas tout de suite venir de l'héronomie, mais chaque, remarquez bien que chaque chapitre, on apprend des règles très importantes. Et ces règles très importantes, petit à petit, j'en suis sûr et certain que chacun peut les voir à l'intérieur de sa vie comment les choses, elles peuvent nous faire évoluer. OK ? Allez, maintenant, on fait dans les mots, page 38. Vous avez plein de Tania à côté de vous, pour ceux qui veulent lire. Le cours de lecture, il est après maintenant ? Ben ça y est, c'est le panne. C'est bon ? Vous y êtes ? On a besoin. Vous faites tout le panne ? Alors, comment ça, vous vous entraînez ? On est en train de l'escarée, là, je parlais. On a un carré. On n'a pas fait quoi l'escarée, encore. C'est prêt. Non, mais au passage, au passage, c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est de l'entraînement. page 38. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un peu de lunettes pour deux. OK ? C'est sérieux ? C'est bon ? Page 38. Veïne. Et voici. Pas veïne. Bravo. Veïne. Vous ne nous mettez plus les petits mots, vous ne nous mettez plus les petits mots, c'était bien ça ? C'est une erreur, c'est une faute, et on y reprend dès aujourd'hui. Parce que je n'ai pas de mémoire, donc si je veux là travailler... C'est une erreur. On reprend ça directement aujourd'hui. Veïne. Midat abenoni. Ah, mais vous ne me faites plus. Je me suis très moins loin. OK ? Page 38. Page 38. Perk yudalet. Le premier mot. Veïne. Midat abenoni. La quelle ligne ? La troisième ligne. C'est au début du chapitre. Le début du chapitre. C'est le déïne. Alors, veïne. Et voici. Midat abenoni. Le statut, le caractère, le principe, le niveau du benoni. Imidat. C'est le niveau, col, Adam, de tous les hommes, de tous les humains. Veïe. Veïe. Et après, et vers, ce niveau-là. Chut, 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 chut. Col, Adam, nimchoch. Chaque homme doit courir après et doit aller vers. Pourquoi ? C'est comme on a dit tout au début. Checol, Adam, il peut être un benoni. Il peut être un benoni. Bechol et ou vchol sha. Chaque instant et chaque heure. Pourquoi ? Parce que le benoni n'est pas le tzadik. Le tzadik, on lui demande de transformer son âme animal. Le tzadik, on lui demande de changer à la base sa nature, l'âme animal, ses pulsions. On lui demande de le transformer. on ne m'a pas demandé d'aimer le client. Le client ne m'a pas demandé de l'aimer quand je lui réponds gentiment. On m'a demandé de lui répondre gentiment. Ça, je sais faire. De l'aimer, non, ça ne me suit pas bien. Donc, on ne m'a pas demandé de l'aimer. On m'a demandé de ne pas l'insulter. Je vais y arriver. OK ? Qui a benoni énormément esbera. Parce que le benoni, lui, il n'a pas un dégoût du mal. Ce n'est pas abject pour lui. Il peut aimer, il peut vouloir. Chez Zéhouda Barama sur les lèvres. Parce que ça, haïr le mal, c'est quelque chose qui est pour les tzadikis, quelque chose qui est c'est que ton cœur, tu as un cœur pur. Mais nous, on n'a pas des cœurs purs, nous, on a des cœurs classiques. Et en plus, ce n'est pas tout le temps qu'on y arrive. Mais la seule chose qu'on demande, c'est quoi ? Elle a uniquement, seulement, tu te détournes du mal, c'est top, tu fais du bien. C'est-à-dire, dans l'action concrète, mamache, concrète, bémasse, dibourg, et marchava, pensée, parole, action. Mais je me suis trompé dans le sens, ma, c'est, action, ceux qui veulent aussi les traduire, dibourg, parole, et pensée, marchava, la pensée. Parce qu'au final, on ne demande pas de ne pas avoir des mauvaises pensées qui montent. ça je pourrais faire. Ça je pourrais faire. Comme le Tania va nous dire plus tard. Imaginons maintenant quelqu'un qui commence à se sentir mal. Pourquoi ? Parce qu'il a des mauvaises pulsions. Vous savez qu'est-ce que le Tania il le dit ? Il le charrie le gars. Le Tania charrie ceux qui se sentent mal parce qu'ils ont des mauvaises pulsions. Il dit, mais oh, tu te prends pour qui ? Non, tu te prends pour qui ? S'il y avait une seule âme à l'intérieur de toi, l'âme divine. Et que cette âme divine là, elle t'envoie des mauvaises pulsions. Là, tu peux aller vraiment voir le SAV, tu demandes à Dieu, mais oh, qu'est-ce qu'il y a fait ? Il n'y a qu'une seule et en plus d'autre. Mais là, tu en as deux. Donc, tu as l'âme animale. Donc, c'est normal que l'âme animale soit fait son job. Donc, c'est-à-dire qu'on ne reproche pas d'avoir des mauvaises pulsions. On ne rapprochera jamais d'avoir des mauvaises pulsions. C'est de ne pas les contrôler. Que notre dernier, là, quand il nous énerve, on a envie de le... On ne reprochera pas. On ne reprochera si on le fait. Ok ? Je vais dire aux enfants, le rave, il a dit... Non, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire ça. On ne reproche pas d'avoir voulu. D'avoir voulu. Et si on repasse le... Exactement. Si tu passes à l'acte, je veux. Maintenant, je me contrôle, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ok ? D'ailleurs, c'est libre on marche à main. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu tous les exemples depuis le début du cours, chez Bahem, écoutez bien ces mots. En général, il faut toujours faire attention de voir les lettres et les mots des livres. Parce que, quand on parle, on parle, on parle, au final, ça reste entre guillemets, alors que tout ça, c'est abstrait, mais ça reste trop abstrait. En voyant vraiment la référence et le mot tel qu'il est marqué, normalement, ça construit dans la tête. Chut ! chez Bahem, parce que dans la pensée, la parole, la pensée, l'action, la parole et la pensée, chez Bahem, abekhira, vayekholet. Dans eux, la volonté, le choix, pardon, abekhira, le choix, vayekholet, et la possibilité, vayekholet, et la possibilité, la permission, et la possibilité, la permission, peut penser, peut penser, peut faire quelque chose qui est contre sa volonté. Un exemple tout simple, les médicaments. Les médicaments, ils peuvent être horribles, aucun goût, mais si maintenant, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais ? Je ferme le nez, avancez, et on y va. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, l'enjeu, il est, parce qu'à chaque fois, c'est une histoire d'enjeu, l'enjeu, il sait que, au lieu que maintenant, je vais être grippé pendant 3 jours, prends le médicament, stop, on a fini. Mais pourtant, je n'ai pas envie, moi, j'aime quelque chose qui est bon à ma bouche. Qu'est-ce qui se passe ? Je le prends quand même. Pourquoi ? Mais comment on peut faire quelque chose qui est contre sa volonté ? Contre sa volonté. Parce que justement, c'est ça la force. Pardon, pas contre sa volonté, contre sa nature. C'est ça la force. Je ne peux pas demander tous les sortes, tu prends le médicament, comme ça, parce que c'est sympathique. Tu prends le médicament parce que tu as besoin, et c'est tout. Donc je reprends, parce que ces mots-là, ils sont très importants. Je reprends. Parce que dans la pensée, la parole et l'action, en eux, il est le choix, il est la capacité, il est la possibilité, il est donné, à toute personne normale, à part les schizophrènes, les fous, etc. La sorte de faire, la sorte de parler, de parler, de penser, même ce qui est contre mon envie du cœur, c'est effraux, et même ce qui est le contraire total, qui est le contraire total, j'ai le mariage de mon enfant, et je sais que si je mange trop, je ne pourrais pas entrer dans les habits, j'arrive à me tenir, à me tenir pendant les deux mois, par contre, le lendemain, je n'ai jamais le jour du mariage, moi, j'ai envie de manger, mais j'arrive à me tenir, et on y arrive, pourquoi on y arrive, vous avez jamais posé la question, pourquoi on y arrive ? parce que le jean, parce que... parce que... parce que... parce que... moi, j'étais monté comme ça, je me disais... pourquoi ? parce que... c'est de séries, il faut le rentrer clair dans la tête, c'est de séries, à part, encore une fois, les fous, mais les fous, ou les schizophrènes, Dieu préserve, ceux-là, ils ne sont pas de séries, non, on parle de ceux qui sont de séries, ok ? ok ? je terminerai sur YouTube, ok ? ok ? il y a un chelot, il y a un chelot, et on a des gammes, pardon ! qui gammesha a chalef chomèd, il metave, il metave, il metave, il metave, car même lorsque le coeur, chomèd, c'est quoi chomèd ? il désire, il metave, il a une envie, il metave, il metave, une envie matérielle quelconque, beréter, il metave, permis, manger, cachère, obéisseur à ces gens, une envie interdite, il metave, 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 tout autant que, pour le client, tout autant que, pour le régime, tout autant que, pour les autres choses, qu'est-ce qui me différencie, le client, que, imaginons maintenant, le client c'est Dieu ? imaginons maintenant, que le client c'est Dieu ? donc ça veut dire en fait, toutes les pulsions, qu'on n'arrive pas à contrôler, ou maîtriser, c'est que l'enjeu, il n'est pas, on n'arrive pas à visualiser l'enjeu, de série et par défaut, c'est de série et par défaut, qu'on peut se confier. mais dans tout ce qui est matériel, et tout ça, on peut voir l'enjeu, mais dans tout ce qui est relationnel, avec ses enfants, parce que, parce que, parce que, parce que, on n'a pas travaillé dans l'enjeu, en ce moment, on est en train d'étudier ça le matin, nous, depuis qu'on est bébé, on nous casse la tête avec la parnassa, depuis qu'on est bébé, on nous casse la tête avec la parnassa, est-ce que vous avez déjà entendu, un garçon de 18 ans ou 20 ans, il dit, ah non, moi de ma vie, je n'ai pas envie de travailler, il y en a, mais ils sont bizarre, non, alors c'est que, oui ou non, ça n'existe pas, pourquoi, 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 non, après ceux qui ont étudié la Torah, c'est parce qu'ils vont faire des études, les études, c'est même, chez tout le monde, on fait des études, mais moi je parle de l'idée, que non, non, moi de ma vie, je ne veux pas me marier, moi de ma vie, je ne veux pas d'enfant, et de ma vie, je ne veux pas travailler, ceux-là, on n'en a pas vu souvent, ou non, à l'instant, pourquoi, 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 parce qu'en réalité, depuis qu'on est bébé, on vit dans une société, où dans cette société, on nous a appris, c'est le modèle, ça, c'est le modèle, d'avoir des enfants, maintenant vous voulez qu'en 5 minutes, on change l'enjeu qu'on nous a incorporé, incrusté dans la tête, et en 5 minutes, on va toujours au lendemain dire, mais non, l'enjeu c'est être vénonique, on doit quand même y travailler, mais ce n'est au final, qu'une histoire d'enjeu, est-ce qu'on a les idées claires, en tête ou pas, ou est-ce qu'on sait quelle est l'importance ou pas, de toute manière, de toute manière, en vérité, ces mêmes histoires d'enjeu, on faute très souvent, même à la maison, des fois, des fois, non, non, mais j'explique, des fois, on va préférer, s'amuser avec le téléphone, plutôt que de rester avec un enfant, et de lui parler, raconter une histoire, mais imaginons maintenant que j'avais l'enjeu clair dans la tête, que l'histoire, imaginons maintenant que, dans la tête, l'histoire que je lui dis maintenant, elle va le sauver plus tard, mais je prends le téléphone, je vais parler par la fenêtre, donc au final, le Yé Zerara, il joue tout le temps, tout le temps, à nous rabaisser ce qui est important, et à nous plendifier ce qui est secondaire, ça c'est le job premier du Yé Zerara, parce qu'en vérité, n'importe quelle personne normale, quand il sait que quelque chose est important, il jette tout le reste, qu'est-ce qu'il fait ? Il brouille l'image, il brouille l'image, ça c'est son job premier, donc imaginons maintenant, que quelqu'un va lui dire, tu te convertis, tu te convertis dans une autre religion, alors de nos jours, comme malheureusement c'est un peu balagane, donc on ne comprend plus rien, mais combien de nos ancêtres sont morts pour ça ? Ok ? Combien ils sont morts ? Sans limite, ok ? Et normalement, chaque Yéhoudi, quand il arrive à ce genre de problème, il sait où il est son choix, pourquoi ? Pour une raison simple, je n'ai pas envie d'être séparé de Dieu, tout ce que tu veux, mais moi j'ai un seul Dieu, très bien, je n'ai pas compris, faire une avéra c'est quoi ? C'est s'éloigner, contredire et aller, et préférer moins mon propre Dieu à moi que Dieu, mais le problème c'est quoi ? On n'a pas l'enjeu clair en tête. On n'a pas l'enjeu clair en tête. Mais imaginons maintenant quelqu'un, il se dit, mais deux secondes, c'est quoi la différence ? Qu'est-ce qu'on attend de nos enfants ? On attend de nos enfants quoi ? On attend qu'ils sachent, comme une fois je vous l'avais raconté, je vous l'ai donné un exemple, imaginons maintenant des enfants, ils rendent fou leur mère, leur mère à un certain moment, elle craque de nerfs, elle pleure, tout le monde se calme. Je n'ai pas compris deux, mais tout à l'heure, elle n'oublie personne ne se calme. Maintenant elle ne crie plus rien, tout le monde se calme. Parce qu'à chaque fois qu'ils font une petite bêtise, ils n'imaginent pas qu'ils déroncent vraiment la maman. Ils disent, ils imaginent que non, elle a, elle a, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse. Donc au final, pourquoi quand elle craque, ils se calment tous, mais gentiment ? Pourquoi ? Parce que là ils ont compris, ils ont compris que là, ils ont vraiment dérangé. et aucun enfant n'a envie de déranger sa mère. Aucun enfant n'a envie d'embêter ses parents, ça n'existe pas. Mais eux, ils pensent que ce que je vais faire comme petite bêtise, ça ne dérange pas trop. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils comprennent que tout nous dérange. Ok ? Mais au final, c'est vrai, c'est pas vrai, on ne va pas rentrer dans ça, mais dans l'idée, c'est la même chose. Imaginons maintenant qu'on avait dans l'enjeu que n'importe quelle bêtise qu'on fait, ça dérange Dieu, et on se sépare, on s'est loin de Dieu. Il n'en ferait pas du tout. Donc au final, c'est une histoire d'enjeu. Ok ? Alors maintenant, on fait dans les mots. Comme ça, on termine jusqu'aux deux points, on va aller un peu vite. Ok ? Mais on doit terminer à Eka. Donc si on doit, non, non, il faut qu'on fasse des heures fixes, comme ça, comme ça, tout le monde peut partir à l'heure, il peut préparer sa journée et il n'est pas pris en otage. Alors, Afilushahat, kienini rotse, pardon. Donc chaque personne, il peut, les gabaers, se renforcer, ou la siar d'atome, il mène à les gamrées, enlever complètement la mauvaise pensée de sa tête. Beomrole libo, en se disant, en se disant à son cœur, eneini rotse, liot rachara, je ne veux pas être rachara, de mon Dieu. Afilushahat, même un instant, je ne veux pas être rachara. Pourquoi? Kienini rotse, liot, moudal, v'nifra, chas, f'i shalom. Parce que je ne veux pas être séparé de Dieu. Mais à Shemekha, du Dieu unique, bechumofé, sous aucun prétexte. Les enfants, ils vous menacent. Je m'en vais, je m'en vais. Je vous dis, bon, va-t'en. Non, 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 je reste. Pourquoi? Parce que tant qu'on pense, tant qu'on prend tout à la rigolade, on dit ce qu'on veut, on dit n'importe quoi. Dès qu'on arrive devant quelque chose de sérieux, là, le Yetzara, il arrive moins à nous embrouiller. De la même chose ici. Parce qu'en vérité, nos fautes, nos fautes, ils nous séparent de Dieu. Mais moi, je n'ai pas envie d'être séparé de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne voit pas que les fautes, elles nous séparent. je veux m'attacher mon nefesh, mon roach, ma neshama, mes trois niveaux de neshama. Mais ils ont l'air, ils ont les bouches à la vie de barrière. Et je veux que Dieu, il s'installe, il s'intègre à la terre de moi. Dans la pensée, la parole et l'action de la Torah et de Mitzor, et en plus, j'ai envie d'aimer Dieu très fort. Puisque tous les ministres sont appelés ceux qui aiment Dieu. Et en vérité, même le juif le plus simple, celui qui n'a pas été à la yeshiva, celui qui n'a pas été religieux, celui qui n'a pas su faire, même le juif le plus simple, il sait faire à un certain moment les bons choix. Il arrive à se laisser mourir pour Dieu. Donc si même un juif qui n'a jamais été religieux, il arrive à faire les bons choix lorsque Dieu préserve. Ils sont clairs. Donc à moi, il faut raison. Moi aussi, je suis censé pouvoir faire les bons choix. Alors pourquoi maintenant je n'y arrive pas? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il brouille l'image. Il brouille l'image. Il fait en sorte qu'est-ce qu'un enfant il fait? Il est persuadé que ça ne dérange pas papa et maman. Donc au final, son Yézara, il lui fait croire quoi? Que ça ne dérange pas. Il y a un vent de folie, de bêtise qui rentre dans sa tête. Regardez bien, les mots sont très importants. Et nous, quand on fait une avérin, on est tous d'accord. L'après, on est tous là, Yom Kippour. Du matin au soir, on ne bouge pas. Alors qu'est-ce qui se passe pendant toute l'année? Pourquoi toute l'année, ce n'est pas Yom Kippour? Parce que il y a un nid de melo, nous, on a l'impression qu'à travers cette petite avérin, je suis encore complètement attaché avec Dieu, et donc mon nishama n'est pas séparé de Dieu. Et à la fin, on va même oublier qu'en vérité, moi je vis que pour Dieu. chaque personne doit se dire ah non non, moi je pense qu'il est, je n'ai pas envie d'être, d'être la personne qui va se détacher de Dieu. Et le problème, c'est qu'on aille être à la fin. Mais là ici, il faut retenir le principe. Imaginons maintenant, on s'arrête deux minutes et regardez bien, une fois je l'ai fait remarquer à des gens, quand on est opérationnel, quand on est au calme, quand une personne il est au calme, de manière générale c'est toujours les bons choix et ça n'existe pas quelqu'un quand il est sobre, à froid, qui veuille faire, je parle des gens dans moi, qui veuille faire quelque chose de mauvais, de mal. Regardez bien, réfléchissez bien, si on est sobre, on est assis, on est bien au calme, ça n'existe pas quelqu'un qui veut faire quelque chose de mal. pourquoi ? Alors pourquoi il y a déjà tellement de gens qui font du mal ? Parce qu'on est tellement pris dans un engrenage, c'est qu'on est la tête dans le guidon, la tête dans le guidon de notre âme, la tête dans le guidon qu'on arrive à avoir le jour, le soir, la nuit, le matin, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc en vérité, pourquoi ? Puisqu'on est là, le job, apprenez une règle, que le job premier du Yéterara est de nous brouiller l'image. Et c'est pour cela qu'il faut toujours avoir un ami avec qui on peut discuter, il faut avoir un rave, etc., pour mettre les choses claires. On pose des questions à des amis, qu'est-ce qu'on dit sur ça ? Qu'est-ce qu'on dit sur ça ? Pourquoi ? Parce qu'au final, nous, on est emprisonnés. On n'arrive pas de retrouver la bonne voie ou le... Mais ça, il faut être conscient. Et si on en est conscient, on s'évite combien de problèmes. Combien de problèmes on s'évite. Pourquoi ? Parce qu'au final, il faut avoir une chose claire. Que le job du Yéterara, c'est de me brouiller l'image. Donc, mais moi, l'autre, l'autre, elle aura son image à elle brouiller, mais elle n'aura pas mon image à moi brouiller. Pourquoi ? Parce que moi, je suis subjectif, mais elle n'est pas subjective avec moi. Donc, une des premières règles à toujours faire lorsqu'on a un problème, c'est qu'on parle à quelqu'un d'autre. Ok ? Vous croyez qu'on n'arrive pas en deux minutes à terminer la chose ? Avec vous, oui. On n'avance rapidement. Bah, Shereke, le devoir amassu au l'éleve, le devoir amassu au l'éleve, le devoir amassu au l'éleve, et le devoir amassu au l'éleve, ou même, si ce n'est pas au l'éleve, il ne peut pas qu'il y ait vraiment la mytho, il y a un éleveur, et le devoir amassu au l'éleveur, le L'Hashem, apprenez une règle. Le principe de devenir sadique, vous savez, c'est quoi ? Vous savez, c'est quoi ? C'est un secret, il ne faut dire à personne. N'écoutez pas, coupez la tête. Si, c'est arriver à avoir un plaisir énorme dans ce qu'on fait. Dans les mythes autres. Dans les mythes autres. Non, non, exactement. Et regardez bien, lorsqu'on a un plaisir énorme à faire ce qu'on fait, on n'arrive pas à faire quelque chose qui est le contraire. Pourquoi ? Le contraire, il ne nous donne pas de satisfaction. L'autre, il nous donne. Aider quelqu'un à aller voir à l'hôpital dans n'importe quoi, aider quelqu'un, c'est tellement, malheureusement, agréable, non pas agréable parce qu'aller voir quelqu'un, c'est parce que nous, on se sent bien, on se sent avoir fait quelque chose de bien. C'est qu'une fois qu'on l'a fait, deux fois trois, on s'est habitué. Après, on nous claque des doigts, on court. Ou que ce soit aider les autres, ou que ce soit plein de choses qui nous font beaucoup plaisir. Le tzadik, lui, il arrive à avoir un amour pour chacun des cinq mitzvot. Alors, nous, on n'y arrive pas. Mais en général, en général, prenez les points sur lesquels on a eu une expérience extraordinaire, le bout, il nous reste toujours dans la bouche. Ok ? Et ça, on va être attaché à mon travail. Dans ce cas, on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il y a une kiboul, s'achar, on a dit qu'il n'y a et qu'on a eu un amour. Et ensuite, on a dit qu'il n'y a pas de nez-vous pas à l'israël, mais il n'y a pas de nez-vous pas de nez-vous pas à l'israël. Et donc, en vérité, nous avons plein de niveaux de l'israël. Donc, plein de niveaux chez les tzadikim. Mais nous, en vérité, on n'est pas en train de parler pour les tzadikim. On est en train de parler pour les bennonis. Les bennonis, c'est gérer cette impulsion. Cette impulsion, c'est quelque chose qui est lié avec le pensée, la parole et l'action. Ça, n'importe quelle personne peut le faire. Après, avoir un plaisir élan pour chaque chose. Ça, c'est déjà donné un sac au barou.